Salut les lovers, aujourd'hui c'est plus particulièrement à vous les garçons, les mecs, les hommes, les euros que je m'adresse. Si je dis 14 février, copine étrangement collante, tu penses à, à, à la Saint-Valentin, c'est bien mon bonhomme. Justement, c'est le sujet du jour. Personne ne connaît ce Valentin, pourtant on peut dire qu'il nous a déjà bien, bien pourri la vie. Alors on arrête de lever les yeux au ciel et on se met en position écoutille ouverte. So, listen to your coach. La fête des amoureux, ça peut rapporter gros à celui qui sait en tirer profit. Parce qu'une Saint-Valentin bien gérée, c'est 364 jours de tranquillité. Moi, Jérôme Pitorin, ton ami, ton gourou, ton brave Pete. Je vais te donner les combines du serial lover pour t'aider à devenir, sans te ruiner, un Jude Law, un Robbie Williams, un David Beckham, aux yeux de ta dulcinée. Primo, out ! Les réflexions qui exaspèrent les filles et qui te montrent aussi généreux qu'un Philippe Candeloro. Plutôt radin. Genre, la Saint-Valentin, ouais, c'est trop commercial. Oui, mais ta copine traduit illico que tu n'as pas envie de lui faire un cadeau. Pire encore, la remarque romantique façon Joey Star. J'ai pas attendu le 14 février pour te prouver mon amour, baby. Non, c'est zéro tout ça. Justement, c'est le jour où tu dois faire la différence. Alors, démarque-toi de tous ces Georges Clooney Discount. Les filles veulent du piquant, de l'originalité, du qui fait frémir dans le string. Deviens donc cette perle rare, ce mec que toutes ses copines lui environt lorsqu'elle le racontera, les yeux écarquillés, tu devineras jamais ce qu'il m'a fait pour la Saint-Valentin. Soyons concrets, pour déclarer ton amour, deux techniques s'offrent à toi. 1. La déclaration au micro. Live, en public, le truc du mec qui en a. Attention, oublie les intonations du DJ, façon Macumba Club. Non, je veux du romantisme illuminé d'audace. Exemple, elle fait ses courses au supermarché. Détourne la caisse centrale et met le feu au magasin en lui déclarant ta flamme, debout devant tout le monde. Succès garanti. Évite de lui faire quand elle sera au rayon charcuterie. C'est pas super glamour quand même. Tu peux aussi lui chanter sa love song préférée, sous la fenêtre de son bureau, grâce à ton méga mégaphone. Surtout, assure-toi qu'aucune manif de la SNCF ne passe par là. Il pourrait te casser ton effet. Une autre option, plus discrète, The Dîner aux Chandelles. Un bon conseil, fuis les restaurants le soir de la Saint-Valentin. T'es sûr d'attendre une plombe ton apéro ? T'es entouré d'une foultitude d'amoureux transis qui n'ont rien à se dire ? Et ça coûte une blinde ? Non. Prépare plutôt ta table de camping, des sièges pliants et organise un pique-nique improvisé. Top classe, au pied de la Tour Eiffel, au bord d'une rivière, d'une plage, sur un parking de supermarché, dans un jardin public, sur une aire d'autoroute. Bref, dans un endroit insolite. Effet garanti. Au final, ça t'aura coûté quoi ? Deux baguettes campagnardes, une terrine de rillettes, une bouteille de champ, et éventuellement quoi ? 450 euros d'amende pour troubles de l'ordre public ? Ou alors ? Enfin, de retour à la maison, sort lui le grand jeu. Pièce recouverte de fleurs, tu peux toujours piller les parterres de la mairie. Et surtout ce soir-là, pitié, pitié, pas la télé, pas la télé. Et comme on dit chez moi, les filles adorent les mecs qui les... surprennent. Bon. J'ai les boules, mais il faut que je vous laisse. J'ai mon sapin de Noël à faire. Ne me remercie pas, hein ? Ça m'a fait plaisir. Ah ! Une exclue, FITV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada